Claudia Schiff, qu'est-ce qu'il a à faire avec du Chanel ? Pour donner aux fins le complexe d'être moche ? Mais je trouve ça abominable ! La pub Benetton est-elle de la pub, du journalisme, de l'art ou un scandale ? Pour le savoir, j'accueille Olivero Toscani ! Toscani, bonsoir ! Alors ton père était photographe à La Corriera de la Serra, il était reporteur photographe, et tu as eu un jour un appareil photo, quel âge tu avais quand tu as eu ça ? 5-6 ans. Et tu faisais déjà des photos avant ? Tu faisais déjà des photos avant, mais ça c'était mon premier appareil à moi, personnel. Tu photographiais quoi quand tu avais cet âge-là ? Mes jouets, mes choses, les choses que j'aimais. Ouais. Ensuite tu es devenu photographe de mode, donc tu as travaillé pour Elle, pour Harper's, pour Vogue, tu as fait des campagnes de pub pour Fiorucci, Esprit, Valentino. Et la première fois où le grand public a entendu parler de toi, c'est la campagne des jeans Jésus. Alors c'était quoi ? Ça a fait un scandale terrible à l'époque, c'était en 1973 à peu près. Une photo derrière d'une très jolie fille. Ouais. Une très beau, jolie derrière d'une très jolie fille. D'une forme d'un mandolino. Ouais. Et le slogan c'était, qui m'aime mais suis. Ouais. Et bien sûr, le Vatican a censuré tout de suite ça, cette campagne. C'était une petite campagne d'affaires. D'ailleurs, le producteur des jeans c'était un ami à moi. Ouais. C'était moi qui avais dit, on va choisir le nom Jésus parce qu'on avait choisi ces noms pendant les Jesus Christ Superstars à New York. C'était un moment un peu spécial. Et bien sûr, le Vatican c'était con, mais Pasolini, sur les Corrières de la Seine, vous savez qui c'est Pasolini, c'était... Me défendait. Alors c'est sorti la première vraiment contestation sur une photo de publicité. C'était la première fois où on discutait vraiment publiquement des limites de la pub. Pas les limites, mais la signification de la pub. C'était pas... On parlait déjà plus de la... Si on vendait, on vendait pas, mais on parlait de l'image en soi-même. Ouais, ouais, c'est ça. Et alors après, il y a eu les fameuses campagnes Benetton que tout le monde connaît. Tu as commencé par faire des photos pour Benetton et puis après, tu t'es contenté d'en choisir, c'est-à-dire de prendre des images d'actualité et des utiliser pour la publicité de Benetton. Alors parmi les plus connus, il y a eu le fémur humain. C'est-à-dire, c'était un soldat noir qui tenait comme ça dans son dos un fémur humain. Et on t'a accusé, enfin, on a accusé les gens de Benetton de faire référence au cannibalisme supposé des Noirs aujourd'hui. Et toi, tu as répondu qu'en fait, c'était simplement un noir qui singeait un soldat britannique, en fait. Pas tout à fait. J'ai choisi cette photo parce que c'était assez emblématique d'une certaine violence qu'on a amenée dans ces pays. La réaction de la violence dans ces pays, d'ailleurs, en ce moment, en Rwanda, ça passe des choses qui sont assez... Il faut réfléchir. Il y a eu l'accouchement aussi qui a fait un gros scandale. Tu dis que, par exemple, les Anglais l'ont refusé parce qu'ils n'aiment pas les enfants. C'est vrai que c'était refusé en Angleterre, cette campagne ? Ah oui, tout de suite. Il y avait le bébé blanc et la maman noire aussi qui a été très attaqué parce que c'était censé faire référence à l'époque où les nounous étaient noirs. Un Japonais a fini par dire que le lait de toutes les mères était blanc. Oui. Ça a sauvé l'affaire. Il y a eu une campagne qui a fait grand scandale en France. C'était la bonne sœur qui embrassait le prêtre. Non, pas en France. Ah si, quand même, ça a été attaqué... Je me suis pris en France pour ça. Ah bon ? Ça a été attaqué par la griffe ? Oui, mais il y a... Mais vous savez, quand on fait quelque chose qui n'est pas banal, il y a toujours des gens qui sont contraires. Oui. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais la photo, par exemple, du juif traditionnel avec le palestinien, au début, il y avait quand même des dollars, avant de mettre le globe terrestre, il y avait quand même des dollars qui sortaient de la poche du juif. Non, ça, c'est un tirelire, le globe. Et du tirelire, ça sortait un dollar. Oui. Il y a eu une communauté française qui n'a pas voulu ça. Et on m'a fait enlever les affiches qu'on avait faites. Il y a l'agonie du siden aussi, David Kirby, qui a fait beaucoup de scandales, qui a provoqué un tollé général. Et puis récemment, l'histoire de HIV positif, donc séropositif, HIV, tatoué sur les gens. Est-ce que tu ne crois pas que là, ça commence à devenir un peu trop ? Est-ce que ce n'est pas l'idée, finalement, de marquer les sidéens ? Pourquoi ils ne sont pas marqués ? Ben, ils ne sont pas marqués. Ils ne sont pas tatoués, non ? Non, mais je crois qu'il y a un tatouage de notre façon. Quand tu vois, par exemple, qu'un sidéen achète une page de Libération pour répondre à cette campagne HIV positive, tatouée sur les gens, il achète une page dans Libération et il dit, pendant l'agonie, la vente continue. C'est-à-dire qu'il dépense 80 000 francs pour acheter cette page. Mais on pourrait faire ça aussi. Comment tu réagis, toi ? Non, mais on pourrait dire ça aussi à Citroën, Peugeot, Renault et Fiat. Pendant l'agonie, déjà, on s'est dit sur l'autoroute, la vente continue. Alors, à l'époque, quand même, on voyait dans le métro, à l'époque de cette campagne HIV positive, Luciano, Benetton, ton sida, c'est le fric. Le sida, beaucoup en meurt, Benetton en fait son beurre. C'est quand même pas très positif pour la marque, quand même, ça. Quand on voit écrit ça dans le métro, quand des gens vont jusqu'à écrire ça dans le métro. Ils s'en foutent, ils ne prennent pas le métro. Non, on prend le métro, on prend le métro aussi. Vous savez, un grand percentage des gens pensent que la publicité, c'est stupide, c'est idiote. Et à la fin, ils sont des fondamentalistes. Si la publicité n'est pas stupide, ils se fâchent. Alors, si on propose quelque chose d'autre, dans la communication publicitaire, il y a des gens qui se fâchent. Mais il n'y a écrit nulle part que la publicité doit être stupide. Il n'y a que monsieur Seguela qui dit ça. Mais c'est pas une règle. Il y a aussi cette double page avec tous les sexes, plein de sexes comme ça en double page dans Libération, à laquelle Eminence a répondu 48 heures plus tard avec des sexes habillés. Et dernièrement, cette campagne avec les vêtements du soldat bosniaque, t'ont quand même fâché un petit peu avec le groupe Benetton, puisque Aldo Palmieri, qui est le directeur général, a dit, par son niveau culturel, Toscanie est tout simplement un sous-homme. Toi, tu as répondu, c'est plus facile de trouver un directeur général qu'un bon créatif. Je suis encore là. Oui. Comment ça va, alors, aujourd'hui, avec Benetton ? Avec Benetton, très bien. Oui. Avec Luciano. Oui. Bien sûr, très bien. Je suis encore là. Il m'a demandé de rester. Il t'a demandé de continuer à faire la publicité de ses vêtements. Oui, parce que les actions de la marque, quand ils ont su à Wall Street que j'allais partir, sont baissées de 9%. Oui. Alors ? Quand tu dis, je me fous que les gens rentrent dans un magasin pour acheter un pull Benetton, ça ne doit pas faire monter les actions, quand même, si ? Mais ce n'est pas mon problème, faire des ventes. On ne me demande pas de vendre. On me demande de faire des images. Je crois que les gens qui vendent doivent vendre, et les gens qui font les images doivent faire des images. Tu penses que ça vend, tes images ? Non ? Non, peut-être non. Peut-être non, mais je crois que dans un moment de crise, la marque marche très bien. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je crois que le public est beaucoup moins imbécile que les publicitaires pensent. Oui ? C'est vrai. C'est vrai. Il va avoir un procès de Nuremberg aux publicitaires, un jour. C'est eux qui font la mauvaise société. Je trouve qu'ils font des mensonges. Ils étudient les mensonges tout le temps. Ils font devenir les filles anorésiques. Oui. Et en plus, il y a des collaborationnistes de la part de Chanel à utiliser une fille qui se ressemble au troisième Reich. Oui. Mais c'est incroyable, ça. Claudia Schiff, qu'est-ce qu'elle a à faire avec du Chanel ? Pour donner aux fins le complexe d'être moche ? Mais je trouve ça abominable. Parfois, tu prétends faire du journalisme. Tu dis, je fais de l'info, je fais de l'information en achetant de l'espace publicitaire. Alors ça, ce n'est pas par rapport à ton père, comme ça, qui lui mettait ses petites photos dans un Corriere de la Serre. Là, toi, tu les mets sur les murs. C'est quoi ? C'est une revanche, ça ? Non, non, mais je crois qu'il y a de nouvelles façons des médias. Il n'y a aucun journaliste qui a la chance d'avoir la même photo dans tous les journaux du monde, les mêmes journées. Oui. Il n'y a que la pub qui a cette capacité, cette richesse, même économique. Il n'y a pas un autre média qui a l'argent de la pub. Parfois, tu prétends faire de l'art, non plus du journalisme, mais de l'art. Et tu dis, effectivement, en parlant de la double page des sexes, par exemple, tu dis, c'est plus une double page de pub, c'est de l'art. Tu dis, l'art ne scandalise plus aujourd'hui. Il n'y a que la pub qui peut encore scandaliser. C'est drôle, j'ai remarqué ça. D'ailleurs, ces 58 photos de sexe ont été refusées dans le monde entier, dans tous les journaux, à part Libération, qui d'ailleurs a vendu 45 000 copies en plus, ces journées-là. Ça signifie que les gens veulent bien regarder ces choses. Et il m'a été accepté à la Biennale de Venise, qui était une exposition d'art. Alors je dis, c'est drôle que les journaux n'acceptent pas ça, mais l'art accepte ça. Oui. Alors au fond, tu vis bien, tu es sûrement le photographe le mieux payé du monde. Est-ce que tu ne crois pas quand même, au fond, sérieusement, quand tu es tout seul chez toi, dans ta propriété, avec ta femme, tes enfants, tu t'occupes de tes vignes, tes oliviers, tes chevaux, des choses saines, naturelles, simples. Est-ce que tu ne crois pas que tout ça, c'est quand même beaucoup pour vendre des pullovers ? Regardez les peines du Renaissance. Ils blasphèment, ils ne croyaient pas en Dieu, ils faisaient la peinture pour les papes. Alors ils ne croyaient pas dans la religion, mais ils s'exprimaient. Je crois que s'exprimer, c'est très important. Moi, je crois que j'ai une grande chance, un grand privilège de pouvoir m'exprimer. Et je fais ce que je veux. Je n'accepte pas M. Palmieri qui me dit ce que je dois faire. Que tu es un sous-homme. Est-ce que vous ne croient pas quand même que vous êtes allés un peu loin, tous les deux, là, dans l'histoire, non ? Du Ciano et toi, vous n'êtes pas allés un petit peu loin ? Ça dépend du point de vue. Qu'est-ce que c'est, loin ? Ça dépend si on est quelqu'un qui voit très court, qui a besoin de lunettes, on est trop loin, oui. Mais peut-être non, parce qu'on a, par exemple, plus que 300 thèses universitaires faites dans les universités du monde qui parlent de notre campagne, de ma communication. Dans tous les langues coréennes, espagnoles, chinois, c'est incroyable. Tu n'as pas envie de faire une campagne de pub pour Benetton en montrant les quatre ministres néo-fascistes en Italie ? Ça ne te donne pas envie ? Mais ça, c'est de la folklore. Ça, c'est du folklore. Je crois qu'il y a des néo-fascistes dans le monde entier, dans chaque régime. Tu ne vois pas que c'est grave en Italie ? Vous savez, il y a aussi des ministres qui étaient maoïstes, et ça, on ne dit rien dans certains pays. Je crois que tout ça, c'est un peu vieux, analyser droite et gauche, d'une certaine façon. Je crois qu'il faut être plus moderne que ça. Ça ne t'inquiète pas, l'arrivée des quatre ministres néo-fascistes en Italie ? Mais ce n'est pas les quatre ministres néo-fascistes qui m'inquiètent. Parce que ça, c'est du folklore. Ce sont des quatre vieux qui connaissaient ce qu'ils font. Mais ce n'est pas le néo-fascisme, l'être humain, qui me fait peur. Parce que ça, plus ou moins, on peut contrôler. Mais ce qui me fait peur, c'est la dictature de la télé. Et le nouveau fascisme ne va pas arriver à bien noir, mais il va arriver sous forme de télévision. Ça, c'est la vraie dictature. Donc il faut plus avoir peur de Berlusconi que de Mussolini aujourd'hui. Non, de la télé. Je suis contre la télé, c'est pour ça que je suis ici. Ah oui, je déteste la télé. Tu ne regardes jamais la télé ? Je n'ai pas, je m'en ai eu. Ah bon. Ah oui. Non, bien sûr, j'ai des concubines. Je voyage beaucoup dans les hôtels. Cette pute, elle est là. Différents formats. Qui, la concubine ? Oui, la concubine, la télé. Et on fait ça, on change. Mais c'est toujours pareil. Et entre temps que les gens regardent la télé, on peut faire beaucoup d'autres choses. Quel est ton prochain client après Benetton ? Je crois que je vais travailler pour la télé. Ah bon ? Ah oui. Bien sûr. La même façon, je déteste la pub et je suis réussi à la... A la retourner ? Un petit peu. On peut commencer à la faire avec la télé, maintenant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.